bonjour à toutes et à tous et bonjour monsieur shun chi bon retour sur outposte 0 bonjour petit fuchs comment vas-tu ça va je fais beaucoup de musique je joue peu mais voilà je suis de retour je t'attendais un peu en fait ces derniers jours oui je l'avais remarqué mais malheureusement j'étais assez occupé pas spécial envie de jouer à outposte et puis je crétis quelque chose qui n'essaient heureusement pas passer c'est le fait que je craignais qu'on je me retrouve dans une autre communauté encore une fois je sais pas comment ça s'appelait je crois que le bug est réglé là on a réussi cette fois ci ça a l'air d'être stable et t'as remarqué qu'on est passé le 16 il y avait une mise à jour sur outposte normalement et on est toujours ensemble tant mieux j'ai pas vu une mise à jour enfin ça s'est peut-être fait en tâche de fond et moi aussi mais quand on regarde des ressources j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs de plus haut niveau donc je pense que c'est pas pour rien tout ça bon on peut être soit sur quoi tu vas te lancer aujourd'hui moi je vais essayer de récupérer l'eau et le pétrole pour commencer à faire du plastique du fuel et compagnie je vais essayer de faire une usine comme on a fait pour l'acier mais de ce côté là ici ce que j'ai déjà j'avais mis une pompe dans l'eau je vais essayer d'en mettre une proche de la source de pétrole mon inconnu c'est que comme le pétrole est dans l'eau je sais pas comment ça va faire ok si l'on était sur le pétrole j'en ai vu un peu plus loin derrière dans la montagne si tu veux le savoir mais c'est donc c'est en haut de la montagne quoi de quel côté là devant nous pile poil devant nous dans la montagne derrière là bas ça veut dire qu'il faut passer un tuyau jusqu'à là bas voilà et donc justement parlant de tuyaux là bas au loin au sud ouest entre les deux creux de montagne là il ya de l'uranium moi personnellement j'ai pas envie d'aller courir tous les matins à aller chercher un peu d'uranium pour faire nos prochains creux donc ce que je vais essayer de faire c'est de voir comment fonctionne le système de pipeline et c'est de ramener les ressources dans un coffre le plus près possible en fait l'idéal c'est de la ramener dans le coffre de tri et puis basta oui voilà ou dans l'usine qui va en avoir besoin parce que c'est ça que je pense en fait mettre juste un petit socle dans les environs ici un petit socle de leur déposer quoi et puis on verra mais la ma grosse inconnue c'est est ce que mes pipelines donc mes tuyaux vont être en danger par rapport aux monstres est-ce que je dois essayer de les défendre donc oui est ce qu'il ya moins de faire les pipelines en hauteur de telle manière ce qu'ils ne soient pas atteignables par les monstres vu que j'ai vu aucun marge à distance je n'ai pas essayé mais façon il ya bien falloir les poser sur quelque chose à c'est pas c'est un bloc amovible je sais pas faut que tu testes il faut que je teste cette voie là une fois que ce sera fait on aura de l'uranium et rien après t'empêcherait d'utiliser le même système pour aller chercher par exemple ton je vais essayer moi de faire le pétrole proche dans l'eau si j'y arrive pas du tout je sais même pas si c'est avec la pompe ou avec l'harvester ou quoi que ce soit je sais même pas ça dans tous les cas pour le monde un petit peu de pétrole avec le robot qui va qui partie chercher un l'harvester là ouais l'idée c'est de faire une une salle qui craft en permanence du plus d'accord mais il ya un début de commencement voilà tous les cas bon déjà je vais essayer de récupérer le pétrole ok courage à toi tu as vu un peu cette mort stupide non mais t'as cassé la base surtout mais c'est pas moi c'est le monstre qui attaque c'est une excuse facile je ne sais même pas où je suis ok ah bah dis donc mais qu'est ce que tu l'a été à l'agresser celui-là il est dangereux 1 mais c'est pas et moi j'ai rien fait c'est lui qui m'a agressé attend attend je suis en train d'éliminer le monstre il a cassé toute la base attaque attaque plus vite une balle une balle trois balles c'est quoi il a tué oui il est mort merde tu as mis la tourelle en route oui mais on a perdu tout le robot non et un gara est là alors on regarde craft to steal il est la mort à la vache mais ça va globalement l'a pas trop perdu pas trop perdu bah on n'a pas gagné par compte c'est violent moi je trouve il y avait une table j'avais construit une table et tout non mais je vais pas mettre ça donc je voudrais mettre sur ma tête je m'étais fait des trucs d'armure par contre le robot il faut l'air craft et non mais le robot de combat je suis pas convaincu 1 je pourrais rendre s'il faut pas mettre une arme de combat énorme de combat comment ça une arme de combat oui il faut des armes mais il faut des munitions faut se balader avec des munitions et tout non mais le notre robot de combat oui non s'il faudrait pas une arme je sais pas ah oui je vois ce que tu veux dire parce que là il avait pas été efficace quoi faut peut-être lui donner oui effectivement un truc ça serait logique t'as déjà rasé la moitié de la base et après le gros monstre le retour des daleks mais on a pas un drone de combat les environs bah si c'est gara gara tu sais on peut pas lui faire confiance il attaque oh si la vie descend oui mais attends pas vite hein il va falloir upgrader tout ça et je comprends pas que ces tourelles elles tirent sur les gentils ça va pas du tout ça non elles tirent sur les mobs non agressifs mais c'est d'huile ouvre toi sésame mais ça reste là ça ah non ça y est e pour voir l'inventaire il a des balles bon c'est bien mais comment on peut dire ah peut-être qu'il faut l'upgrader oh là là il faut un nombre de trucs pour l'upgrader mon dieu ah sort up sort loot all sort down start sort up item receive non c'est pas ça je sais pas il y a pas de on peut pas lui dire attaque que les méchants quoi bon je vais être obligé de je suis obligé d'upgrader la robot factory parce que pour faire pour upgrader la tourelle il me faut des pièces que sont advanced et c'est vrai que la tourelle est vraiment pas bon marché au niveau de l'upgrader non j'ai déjà tout prête pas il manque plus que l'advanced je sais pas quoi l'advanced circuit board et advanced robotique assemblée ah les circuits board aussi c'est les advanced et ouais ce sont des auteurs circuit board ah bah voilà advanced bah voilà tu sais ça c'est plein donc il faut des sylvans ta magnétité et circuit board et circuit board le problème c'est que circuit board j'en ai plein j'en ai fait 10 là t'en as plein ça part un coup de 3 hein ouais bah et non déjà faut les faire mais il faudrait presque une usine pour en faire en permanence mais il va falloir mettre un robot devant donc on se retrouve devant le même problème en fait oui c'est ça le problème actuel c'est qu'on est limité par le nombre de robots et qu'un jeu est en map on a actuellement ah on l'a 4 sur 7 fifoux oui bah forcément on a perdu plein ah oui euh qu'est-ce que je voulais et une fois d'être tu m'as dit du magnétite je disais mais c'est où il faudrait qu'il y ait des étiquettes hein je voudrais pas dire mais elle est où la magnétite mais j'aimerais bien ajouter des étiquettes mais il n'y a pas encore l'option dans le jeu c'est dans les trois premiers à droite ouais pas ici sulfure non ah ça c'est peut-être bien de la magnétique ça c'est du silver et en haut c'est du titanium non titanium évidemment ça c'est du fer du cop silica et copper magnétite il n'y a pas non on n'a pas de magnétite on a plein de cochonneries uranium uranium on n'a pas de magnétite alors flûte comment on n'a pas de magnétite ça je suis sûr que ça n'y était pas avant il est à zéro ici ah oui peut-être qu'il faut faire quelque chose oh la ma main à prendre des dégâts oh la la si on va dans l'eau si on va dans la base surtout moins trois oh mon dieu oh dans l'eau c'est encore pire on prend des moins trois dans l'eau et moins un dehors c'est pas logique on devrait se refroidir oh la la ça brûle à pic il y a des chocs à pic moins cinq what tu vois c'est à vous moins cinq et je perds plus de vie dans la salle d'énergie que on va se mettre là ah là je perds plus rien alors on va pouvoir faire première expérience du jour upgrader euh tir 2 construire alors maintenant est-ce qu'on peut avoir plus d'options ah quoi non il faut des munitions autrement maintenant oh non c'est plus des énergie énergie grid c'est bon as no ammo standard à munitions basique ah c'est pas les mêmes munitions super ça s'améliore donc non seulement on peut pas bon c'est nul ce truc il va y avoir d'autres tourelles faisables qu'est-ce qu'on a comme tourelles defense non defense alors on peut faire des sols électrifiés ça j'ai pas compris ce que c'est fall away fall full 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 away floor c'est un ascenseur non je sais pas euh shotgun tourelles bon il faut que je regarde un peu moi j'ai fait des small peut-être qu'il faut des trucs autres c'est nouveau ça auto wheeler j'ai jamais vu bass shield ah ah c'est un shield et un truc pour réparer level 8 quand même on est pas près d'avoir ça euh je vais essayer la shotgun tourelles qu'est-ce qu'il faut il faut deux robotique assembly je crois qu'on en a déjà de ça non on va mettre ça on va le ranger parce que là j'ai plus de place nulle part dans cet inventaire euh tiens on peut ranger ça aussi robotique assembly on va en faire une on va la mettre à côté on va bien voir shotgun turret small turret shotgun turret ok peut-être qu'elle on peut choisir et 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 utilise cartridge basé de munitions ça aura quand même encore d'autres munitions mais visiblement il n'y a rien pour choisir si ça attaque les méchants les infos non il n'y a rien c'est étonnant quand même hein hein very et tonifiant bon je vais tenter d'approcher du pétrole sans me faire tuer par les grosses bêtes et les attirer pour qu'elles détruisent la base l'idée ça serait d'agrandir la petite plateforme que j'avais commencé à faire autour du pétrole et d'essayer de mettre soit une pompe ou un harvester je ne sais pas avec quoi on le ramasse bon alors essayons B mineur j'ai essayé on ne peut pas harvester non plus le seul truc qu'on peut poser au dessus de l'eau c'est la pompe on peut la poser mais moi je pensais la poser à côté c'est une gueule de quelque chose mais en fait pas vraiment je la mets comme ça bon elle est au dessus du pétrole certes ben pas très loin on va essayer je pense qu'elle va ramener que de l'eau voilà il faut trouver du pétrole sur la terre quoique là c'est quand même pas loin par contre Energy Grid B Energy Energy quoi qu'est-ce qu'il se passe ? j'essaie de faire le hood musique only et j'ai raté mon coup c'est obligé de nager pour éviter la grosse bête qui va encore tout détruire allez ah ouais mais attends ça pose un problème là quand même il va pas m'attaquer si je le mets là j'espère que c'est assez loin on peut peut-être les oeufs grabter aussi les pylônes je vais même pas regarder ah oui on peut on a plus de style de toute façon Energy Grid il a l'air d'être bon normalement on devrait atteindre la plateforme avec un autre normalement à part même il a l'air de pomper d'ailleurs non allez monte ah mais comment on fait pour monter ah ouais c'est pas évident mais il sait pas nager ce truc il y a pas que le passe des robots qui est alors il a de l'énergie ou il faut mettre un pylône ? non il faut mettre un pylône on va mettre un pylône juste là c'est ça c'est la joie des jeux en early access on a aucune info et il ramène du pétrole oh on a réussi oh ouais j'en reviens pas oh il ramène du pétrole vend you on est les meilleurs alors maintenant on va prendre je demande si on pourrait aller tout droit jusqu'à la plage en mettant des cubes ça y est qu'est-ce qu'il va encore faire un cube floor on peut pas en mettre là ? si on peut parce que du coup on pourrait ah non on peut pas en mettre là on peut en mettre là est-ce que je peux mettre une fondation peut-être non plus ah là on peut en mettre une donc du coup peut-être qu'après on peut mettre des cubes floor plus facilement ouais ça peut pas être trop loin d'une fondation les cubes floor on est en train de couvrir l'eau de bon c'est pas grave mais pourquoi je peux plus sauter ah ça y est je suis débloqué bizarre c'est pas évident à poser hein ça fait des boudins dans tous les sens bon ça m'a fait beaucoup rire mais bah ouais à voir bon bah c'est à peu près clean maintenant alors maintenant je vais faire une plateforme que je vais agrandir pour la base et je vais essayer d'amener ça dans un bon je crois qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois enfin on va essayer comment on remonte là par là il va falloir mettre une rampe aussi quelque part c'est vraiment pas évident j'aime pas quand on peut pas bien aligner ouais on marque ça fait non c'est pas aligné hein c'est un peu ça fait un gros boudin un gros boudin donc la prochaine on va faire comme là on va faire ah mais disous j'ai le bord il va être un peu court là on peut pas aller trop près là si on marque 1 2 3 si c'est bon alors b flos on va mettre des fondations fondation on va essayer d'agrandir parce que si je veux 3 ça va aller là oh ok si on veut comme là-bas c'est 3 de large ok bah déjà on peut mettre cette série là voilà ah j'ai plus de fer ah non j'ai plus de silicate silicate 4 4 4 silicate 4 4 4 ouais du premier coup oh oh ok bon je sais pas exactement quelle taille il va falloir alors je l'ai fait comme ça voilà ici on pourra déplacer le truc à énergie sur la pointe là sur toute la pointe j'ai fait euh je vais pas pouvoir montrer sans sauter évidemment voilà j'ai mis des blocs comme ça qu'on va pas remplir ça fait comme un échafaudage qui tient le truc j'aime bien alors je m'interroge est-ce qu'on met les tuyaux vraiment 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 parce qu'ils sont moches les tuyaux les boudins qui se déplacent là euh où est-ce que le robot hauler il va nous ramener le truc je n'ai qu'à mettre un un tank B Tadam j'ai vu qu'il y avait des tanks tank storage ah c'est gros en plus on peut pas le mettre contre le mur lui ok on va le construire alors la différence entre un coffre puisqu'on peut mettre le pétrole dans le coffre actuellement non c'est le pal wall que je veux construire c'est le machin ah chouette il est beau c'est un beau bidon on pourra l'augmenter dès qu'on aura un peu de steel euh si on lui dit qu'ici déposite et use pétrole hum euh mnop pétrole est où bah voilà nous avons un machin pour du pétrole oh leur mets nous le pétrole là dedans est-ce qu'il va le faire il est où c'est lui donc ça veut dire si on prend tout le pétrole qui se trouve un peu partout tout ça et que je le mets dans le machin de tri tch 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 ça c'est quoi c'est de l'eau bah il me le remet là il est débile oui mais c'est un robot ah bah effectivement il y a déjà plein de pétrole comment ça se fait qu'il y en a autant bah pendant le temps que tu travaillais il a dû en ramener déjà puis j'ai vu qu'il y avait un robot qui faisait euh qui fait le harvest ah il en a mis il l'avait mis dans le d'accord dans le tank super il l'avait fait tout seul j'étais en train de lui dire qu'il le faisait pas mais il le faisait ok donc il nous faut également un buffer ici pour avec le je crois que c'est le sulfure je sais plus on va faire le plastique qu'est-ce que c'est fait mais qu'est-ce que c'est dit plastique non sodium aha donc il nous faut un coffre de sodium à côté B tanker faut pas le mettre contre le mur ah ça y est hop E et lui on va lui dire sodium et donc la machine qui va fabriquer le plastique bi et donc euh elle est où ? non ça va être ça material processing et lui on va lui dire qu'on veut toujours du plastique donc on va être obligé de faire un craft to plastique un craft to plastique infini craft moi j'en ai pas sur moi mais ça va venir ça va venir ça va venir ça se gâte le ton euh on a du pétrole alors après il faut essayer de voir comment je vais faire pour l'amener je crois qu'il faut enlever la cloison amener le tuyau si on essaye avec le tuyau parce qu'à mon avis par le tuyau ça doit venir en permanence donc plus rapidement quoique là je vois que c'est quel robot qui se balade c'est peut-être le hauler justement hum hum cela dit il y a le plastique pourquoi je voulais le plastique ? parce qu'on peut faire autre chose après c'est pour upgrader les voilà plastique et circuit board pour passer au tier 4 ici ok c'est pas mal déjà mais dans advanced il y a advanced plastique non il n'y a pas un truc comme ça ardennette non nano carbone non plus ah voilà ardennette plastique avec du chumicol chimicol je crois qu'il y en a naturellement il faudrait voir où c'est qu'on va le retrouver ou on peut le fabriquer aussi avec de l'eau et du sulfure et on peut faire du fuel avec du chimicol et du pétrole qui nous permettrait d'avoir de l'énergie en plus et je crois qu'on va avoir besoin de fuel pour avoir des véhicules donc de toute façon il faut le faire donc la prochaine machine logiquement c'est le réservoir d'eau avec un buffer de sulfure ok donc Q on va l'appeler mais non je lui tire dessus alors je vais faire juste le nom craft2 plastique ah oui mais un clavier anglais le A il est là et craft2 aussi entrer on va le mettre en bah d'abord il va me suivre allez viens come on baby come on parce que moi je veux que tu sois dans cette pièce là si si voilà Q Q ah euh craft euh non material processing non viens là material processing viens là follow oh oh viens ici euh non Q on va pas y arriver hein oh c'est vraiment pas pratique on va changer déjà la distance on va la mettre à 10 mètres parce qu'on peut pas mettre moins de 10 mètres et là je vais lui dire alors enter en suivant ça rentre pas craft matériel processing voilà here on peut avoir du sodium là dedans et lui on a mis en automatique en j'ai pas mis plastique là dedans c'est plastique non c'est hydraulique ça sodium et pétroleum c'est qui il est craft tout plastique pétroleum bon on va l'aider un peu on va aller chercher du sodium sinon avant que Haller One s'en rende compte il est peut-être occupé d'ailleurs à faire quelque chose il devrait y avoir des priorités aussi sur les coffres il y a pas vous savez il y a sort-up je sais pas ce que c'est à voir bah t'as tout ce qu'il faut à 10 mètres vas-y il a bougé il a bougé mais qu'est-ce que c'est encore tremblement de terre earthquake ouais ok c'est bien ça oh la la va-t-on me casser bon jusqu'à là tout va bien j'ai rien vu de casser je crois que l'escalier plutôt que de le mettre là ici il faudra mettre une autre pièce à énergie comme l'autre côté il y a le charbon là on mettra autre chose et ici bon bah je continue mais je comprends pas pourquoi avant ils allaient chercher dans les coffres lui quand il essaie d'aller chercher dans les coffres il se vautre et il reste coincé par contre il met bien dans le plastique ici je comprends pas très bien ici j'ai demandé du sulfure mais Haller je crois qu'il a trop de travail maintenant donc il a un peu de mal et surtout il reste bloqué bon allez grâce à mon plastique et à mon ardennette style je peux grader ça on va voir ce que ça donne le tier 3 oh bah il était long à grader lui alors à quelle vitesse il ramène les choses maintenant une petite seconde une grosse seconde même par contre du coup on mange beaucoup de courant on est à 37 kilowatts sur 40 alors il faut peut-être aussi upgrader un peu l'énergie alors je pense à deux choses qu'est-ce qu'il fait lui ? lui il a pas été upgradé du tout il est tier 1 mais le silicate c'est bon par contre ça il faudrait alors on peut en upgrader un allez hop joli look est-ce qu'on a assez pour upgrader le suivant ouais au passage je regarde qu'on peut pas l'upgrader au delà du tier 3 donc il est hard net steel il est comme ça ok ça va suffire pour l'instant normalement le fer doit rentrer beaucoup plus vite et lui il y a un autre tier là ou pas encore un truc oh ça n'arrête pas faut vraiment qu'il réduise ça ah bah oui du coup c'est presque plein bien lui on peut pas plus aller au delà du tier je sais pas combien tier 3 aussi parfait ouh il plaît des mauvaises choses donc c'est ce que je voulais tester et upgrader les machines en tier 3 ça crave beaucoup plus vite là il fait le style à une vitesse de fou très bien alors sinon les tuyaux je n'arrive pas à les faire monter là-haut alors j'ai envie de faire une rampe si j'arrive à atteindre là-haut euh il faut partir du haut sinon on n'arrive pas à poser les rampes comme il faut comment je vais faire voilà ouais c'est presque ça vas-y monte oh ça va être compliqué peut-être faire un échafaudage en biais hmm comment je vais faire ça j'ai une petite idée si on fait cube floor là c'est un deux donc je pense qu'il faut faire comme ça comme ça on peut peut-être mettre des fondations en dessous et là normalement je devrais pouvoir mettre une rampe hop il faut au secours hop entre oh allez on peut descendre que d'un peut-être bon je ne vais pas lui tout faire ce que je voulais ah oui ça descend que d'un alors il faut en mettre encore au-dessus cube floor cube floor oh oh bah dis donc oh la la oh il veut pas on va mettre celui-là si il veut bien si il veut bien et après des fondations en voyant c'est pas évident faut bricoler et un et là encore cube floor ah mais j'arrive pas à monter 1 2 1 2 1 2 donc si on commence par la rampe ici yes et là je peux pas le mettre parce qu'il y a ça et les tuyaux mais ça on peut peut-être les enlever maintenant du coup je peux peut-être démonter ça peut-être qu'il faut faire toute cette plateforme autour là à partir de là voilà et là peut-être je peux mettre ça ouais ça c'est pas mal faut que je mette 2 cubes comme ça voilà enfin une espèce d'échafaudage pour que mon tuyau monte dessus on va juste construire la rampe mais pas l'échafaudage en dessous comme ça ça fera échafaudage je reprends mes tuyaux et on va essayer on va le faire monter on va le faire monter sur la rampe si j'y arrive oh bon mazette mazette c'est pas facile bah non il veut pas monter bon bon on aura une rampe pour descendre sur la plage et franchement je vois pas comment je peux faire aller monte oh c'est une galère absolue si on met des petits tuyaux oh la 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 on va voir quand on essaye de placer il nous sort et dans l'autre sens mais non non ça marche pas du tout ok et ben c'est le robot qui va faire tout ça tout ça je viens de me rendre compte que le tremblement de terre en fait a abîmé pas mal de choses quand on regarde le sol donc je pense qu'il faut avoir un robot builder en permanence et je pense qu'il va réparer alors on aura bientôt suffisamment de niveau on va monter d'un niveau quoi donc je pense qu'on pourra avoir un robot de plus et ben je crois qu'il faudra tout de suite en faire un peut-être qu'on peut en faire un genre un peu humain d'ailleurs ça serait peut-être pas mal bon on va faire ça la prochaine fois faire un robot un peu plus balèze et puis le mettre en builder parce que il faut réparer tout ça je vais pas me faire tous les blocs il n'y a qu'une machine qui peut faire ça bien voilà bon en tout cas on a fait du plastique on a vu que les tuyaux c'est vraiment pas commode donc si on fait un pipeline pour aller chercher l'uranium par exemple il faudra quand même ou alors je sais pas comme on aura des véhicules de temps en temps on fera un voyage on va voir je sais pas ce qu'on peut faire avec les véhicules pour l'instant je sais pas encore ah oui le tremblement de terre il a bien secoué l'engin bon je vais continuer à construire un peu j'aurais voulu laisser 3 j'en ai laissé que 2 si j'ai le courage je pousse tout d'un si j'ai le courage et on se retrouve au prochain épisode voilà donc je vous dis à très bientôt allez à bientôt à bientôt à bientôt